Aujourd'hui on se retrouve pour un petit comparatif des Pasta Box, un des aliments préférés des français pour manger au travail. On va voir les meilleurs mais aussi les pires et c'est pas du tout ce que tu crois. J'espère qu'ils ne sont pas périmés. N'oubliez pas que si jamais tu veux un e-book gratuit pour t'aider à m'assurer, tu mets e-book dans les commentaires. Le premier, ouh, carbonara. Donc ce que je vais regarder essentiellement c'est la composition, les ingrédients et les valeurs nutritionnelles. Donc là pour 100 grammes, on a 5 grammes de matière grasse, 7,5 de protéines. Donc ça c'est intéressant, pourquoi pas. Dans les ingrédients, c'est là où ça se gâte. Lactose, dextrose, sirop de glucose, c'est pas ouf. Conservateur, nitrite de sodium, sorbate de potassium, acétate de sodium, antioxydant, erythro, torbate de sodium. Voilà, ça fait beaucoup hein, on est à peu près à 7 additifs à peu près, m'en relaisse. Pas le meilleur de la bande, on va le mettre là. Thon et émantale râpée, putain ça a l'air pas mal ça, sur le papier. 7,8 grammes de protéines pour 100 grammes, 6,2 grammes de matière grasse, ça passe encore. Amidon ou fécule, incroyable, pas d'additifs à l'intérieur. Pas mal du tout. Jambon et champignons, émantale râpée, nutrisque orbé, 7,6 grammes de protéines, intéressant. 4,9 grammes de matière grasse, lactose, dextrose, sirop de glucose, donc tout ça c'est du sucre qu'on ajoute, d'accord, sous différentes formes. C'est juste que les gens ne comprennent pas. Finalement, conservateur, nitrite de sodium, sorbate de potassium, acétate de sodium, stabilisant, gélifiant, antioxydant. Ouh, c'est chargé hein. Lui, vraiment pas le meilleur de la borne, clairement, il est au même niveau, carbonara, beaucoup trop d'additifs. Pas de bolognaise, c'est pas mal ça. 2,8 grammes de matière grasse, 6,2 de protéines. Oh, ça fait un rapport intéressant, de 2 pour 1. Qu'est-ce qu'on met en avant ? Viande bovine française, nitrite score A, 50 ans, amidon, conservateur, sorbate de potassium, acétate de sodium, donc on a 2 additifs. Pas mal du tout, ça en fait juste derrière le thon. Pâtes fraîches, saumon, pointe de citron. Pas mal ça. Pour 100 grammes, 5,2 grammes de matière grasse, 5,8 de protéines. Ah, pas ouf. Conservateur, sorbate de potassium, acétate de sodium, 2 additifs, mais la compo est moins bonne. On va le mettre ici en numéro 3. Bœuf au poivre. Ah, ça c'est pas mal ça. 4,7 grammes de matière grasse, 8,6 de protéines. Ça, c'est intéressant. Viande de bœuf, eau, lait crémé, conservateur, sorbate de potassium, acétate de sodium. C'est tout. Donc lui, il est meilleur. Voilà, comparatif. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ceux-là, clairement, pas très bons. Bourré d'additifs. C'est pas mal, hein ? Un petit goût de citron, là. Ça, j'aime bien. Elle est bolognaise. Pas mal aussi, hein ? J'aime bien. Je vais vous montrer, là, mais la pâte est costaud, hein ? Bœuf au poivre. Ça, donc ça, ça a tout pour me plaire. Elles sont toutes bonnes. Je suis choqué. Putain, c'est grave bon. Il y en a bien qui va être pas bon, là, de l'histoire. Là, on va tester saumon. Ça, c'est eux qui étaient chargés en additifs, là. Même ça, c'est bon. Je suis choqué. Franchement, elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes sur le papier, sur en goût. Je dirais même que ça, tu vois, en termes de goût, c'est limite meilleur, mais il y a un peu plus d'additifs dans ceux-ci. Mais en termes de goût, la bœuf au poivre, là, incroyable. Franchement, je comprends pourquoi les gens aiment. Éditifs et de conservateurs, là, on est à peu près à 2. Mais là, on est à 7, 8 départitions de musique, donc à éviter. Je n'ai pas goûté la carte brunara parce qu'elle était gonflée à bloc. Je l'ai laissé, je pense, 7 jours dehors le temps de faire la vidéo. Pense à t'abonner, c'est gratuit. Le petit pouce jaune qui fait plaisir. Je te le dis, à demain. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.